Écoutez, je ne veux pas politiser le coronavirus, mais quand vous avez des pays qui donnent 100 000 dollars à une Miss, donc Miss Pays ou Miss Compagnie ou Miss, je ne sais pas quelle ville, 100 000 dollars pour rien comme ça, pour sa beauté, pour célébrer ses yeux et ses tirs rouges à lèvres et ses faux cheveux. Pendant qu'il y a des jeunes hommes, des travailleurs, des chercheurs, des courageux, innovateurs, qui n'ont même pas 100 francs pour payer le transport, continuent à progresser. On veut créer quel genre de société ? Qui sauvera l'Afrique ? Resterons-nous pour toujours comme des enfants, en attente que l'Europe trouve des cures, des médecines, des solutions pour nous ? La vie autour du coronavirus, ça se passe. Finalement, ce n'est pas aussi agréable qu'on l'anticipait. Je sais que beaucoup de gens ont été ravis de rester à la maison et de ne rien faire, et de passer du temps à s'amuser, se divertir, regarder la télévision. Certains pour prier peut-être et d'autres se lancer dans d'autres activités personnelles. Ce n'est pas aussi réjouissant qu'on le croyait. Ça devient ennuyant, n'est-ce pas ? Surtout qu'on n'a pas nécessairement les éléments qu'il faut, fondamentaux, les aliments, les nécessités premières. Ça devient très compliqué. Que tout ce qu'il y a en confinement ne soit pas seulement un moment de prière ou un moment de pensée, mais aussi un moment de réflexion logique. Pour nous tous. Vous savez, ce moment montre toute la fragilité autour de nous. La fragilité autour de... Nous ne sommes pas préparés à ça. L'Afrique, particulièrement, n'est pas préparée à ce qui se passe. Regardez un peu ce qui s'est passé en Chine pendant toutes ces semaines. Si ça se passait à Douala ou à Libreville, Kinshasa ou à Bidjan, Dakar ou ailleurs, Burundi, Kigali ou à Gadougou, ce serait comment ? Est-ce qu'on aurait pu avoir la capacité, le courage, la maîtrise de la situation ? On serait finis. On serait morts comme des mouches. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas préparés. Nous faisons face à une situation sérieuse, mes frères. Une situation qui pourrait décimer toute notre population. Nous sommes combien ? Un milliard, combien là ? Fini. On n'a rien. Qu'est-ce qu'on a comme contre le coronavirus ? En toute honnêteté. On n'a rien. Les Chinois étaient prêts parce qu'ils investissent dans l'intellectualisme, la science, le développement, l'innovation. Ils ont des gens qui sont là en train d'étudier toutes les manières de pouvoir contrer tout ce qu'ils pourraient avoir comme possibilité d'élimination de leur race ou peu importe comment vous voulez appeler ça. Les Italiens sont beaucoup plus avancés que nous en tout cas. Regardez comment ils ont des difficultés à gérer leur situation. Que ferions-nous, pauvres Afriques ? Nous qui privilégions les choses périles, le divertissement, la télévision. On a besoin de revoir en toute conscience nos priorités. Chers frères africains, on a besoin de revoir nos priorités dans la vie. C'est triste de voir tout un peuple assis en attente que quelqu'un quelque part aux Etats-Unis. Quand une personne en se rejouissant m'envoie une vidéo où le président américain est en train de dire « On a finalement trouvé un vaccin qui est en mode test et très bientôt on pourra le distribuer au monde entier, on sauvera le monde. » Et la personne est en train d'acclamer, il est content, on a trouvé un truc. Ça me révolte. Ça me révolte. Il faut avoir honte. N'est-ce pas le même président qu'on accusait de racisme, de suprémacisme il n'y a pas longtemps ? Le même président que vous aviez accusé de racisme et de suprémacisme veut vous présenter un vaccin et vous vous acclamez « Oh bravo, il a finalement trouvé la solution pour nous. » Mais il faut avoir un peu d'estime personnelle. Il faut avoir honte. C'est comme si une personne t'insultait et puis finalement te dit « Bon, comme tu n'as pas mangé, passe à la maison, on va te donner à manger. » Et tu acclames « Oui. » Frère africain, il faut avoir honte. Ce qui sépare l'humain du chien, c'est d'abord la honte. Il faut avoir honte. On ne peut pas rester comme des enfants. On attend que les solutions viennent toujours d'ailleurs. Ce n'est pas honorable. Comment peut-on nous battre pour une Afrique indépendante ? Prétendant nous sommes des hommes forts, les descendants de je sais quoi. Pendant que nous sommes incapables de trouver nos propres solutions à nos propres problèmes. Les Chinois ont trouvé leurs solutions. Ils n'ont pas demandé d'aide. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils investissent en leurs fils et en leurs filles qui travaillent dur dans la science. Parce qu'ils sont capables de mettre de l'argent de côté afin de construire une communauté. C'est vrai, je ne dis pas que le système chinois est un système parfait. Je dis qu'ils savent comment reconnaître ce qui est important pour la communauté. Et mettre à l'écart ce qui est du personnel. L'Afrique a besoin de réfléchir. Que ce moment nous fasse réfléchir. Il ne s'agit pas seulement d'entrer en jeûne et prier pour prier la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. C'est vrai, c'est bien la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des épidémies sur Terre. Regardez l'histoire. L'histoire nous raconte souvent ce qui se passera dans le futur. En 1918, après la première guerre mondiale. D'ailleurs, pendant la fin de la première guerre mondiale. Il y a eu une pandémie. La fièvre espagnole. Qui a décimé 100 millions de personnes. Parce que le système immunitaire n'était pas encore prêt à s'équiper pour combattre cette fièvre. Il a fallu des chercheurs, des gens intelligents. Des gens sur lesquels on a investi afin de trouver des solutions à ces problèmes. Ce n'est pas différent aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement question d'entrer en jeûne et prière. Ou d'alarmer les gens sous prétexte que c'est le ciel qui s'ouvre. Ou que c'est la fin du monde, comme certains le font sur Internet. On voyait des vidéos des satanistes. Les satanistes existent depuis la nuit de temps. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Quand on est en manque de solutions, en manque de capacité. On commence à pleurnicher. Parce qu'on ne sait pas quoi faire. C'est vrai qu'il faut se tourner vers Dieu. Mais Dieu nous a déjà équipés. Le cerveau est la chose la plus importante que Dieu nous a donnée. Un cerveau que nous utilisons très difficilement. C'est un cerveau que nous utilisons quand on veut faire du mal à nos prochains. C'est un cerveau qu'on utilise quand il faut comploter. Quand il faut détruire. Un cerveau qu'on utilise quand il faut vilipender. Mais un cerveau toujours absent quand il faut contribuer. Quand il faut générer de l'intelligence pour un bénéfice communautaire. On doit réfléchir, chers frères. Que ce moment soit un moment de réflexion. Un moment, pas seulement de spiritualité, mais un moment de conscience. On a besoin de célébrer ces jeunes hommes ou ces jeunes personnes qui s'investissent dans l'innovation de l'Afrique. On a besoin de nos propres téléphones. Nos propres capacités de communication. Si quelqu'un venait voulant attaquer l'Afrique, nous sommes incapables de nous protéger parce que nous n'avons pas la technologie. Pourquoi n'avons-nous pas la technologie ? Parce qu'on n'investit pas dans la technologie. On investit dans nos intérêts personnels. Et beaucoup d'Africains, malheureusement, à partir du moment qu'ils peuvent siroter du champagne, ils peuvent voyager en business class. Ah, le pays va bien. Il faut changer. C'est de l'égoïsme. Nous sommes maintenant confrontés aux mêmes problèmes. Ne sommes-nous pas ? La classe haute, la première classe, la classe moyenne, inexistence et même le peuple, sommes tous confrontés aux mêmes problèmes. Qui trouvera des solutions ? Nous faisons maintenant un recours à Dieu. Dans une situation où les intelligents peuvent réfléchir. Vous pensez que l'homme blanc ne prie pas ? Pendant qu'il prie, il y a des gens qui sont en train de travailler et cherchent de trouver des solutions. Des gens qui sont financés par le gouvernement, financés par leur peuple, soutenus par les prières de leur pasteur. Le moment est venu pour que l'Africain réfléchisse, revoir ses priorités. Il n'est pas question de bâtir des grandes maisons, de célébrer les musiciens qui ne nous apportent. En tout cas, pas grand-chose en ce moment-ci. Si, investissons dans ce qui est important. Nos infrastructures ont besoin d'investissement. Le corps médical a besoin d'investissement. Nous avons besoin d'ambulance. Comment voulez-vous que les gens respectent le principe de confinement ? Si leur seule façon de vivre, c'est d'aller marchander dans les rues. C'est d'aller parlementer, trouver un peu de riz ici, un peu de sel de l'autre côté. C'est compliqué. Ça doit changer. Ça doit changer. Le système doit s'accélérer. Comment voulez-vous que les gens se lavent les mains s'ils n'ont même pas d'eau potable ? C'est compliqué. On doit se le dire. Je ne suis pas en train de politiser cette histoire. Mais que cette histoire nous amène à réfléchir. Il ne s'agit pas seulement de nous, de nos intérêts personnels, de nos propres avantages. Il s'agit d'un sujet communautaire. Et ça touche tout le monde. Les ministres sont en train de tomber. Tout le monde est en train d'être touché. Africains, reprends-toi. La vie, ce n'est pas seulement toi. La vie, c'est nous. Ensemble. On a vu une vidéo, je ne sais pas si c'est vrai, où un petit était en train de se plaindre parce qu'il était réjeté par l'hôpital. En Italie, je crois. L'infirmière aurait dit qu'elle ne voulait pas traiter ce petit priorisant un italien. C'est vrai que c'est méchant. C'est vrai que c'est injuste. Mais c'est chez eux. C'est leur pays. Leurs institutions. Il faut faire ça aussi chez nous. Comment vous allez crier au racisme si chez vous, vous n'avez rien ? Sur quelle base ? Tu te bats contre le voisin, mais tu veux de l'eau du voisin. Comment ? Dans quelles circonstances ? Ça doit changer. Les noirs américains ont du mal à réussir aux Etats-Unis parce qu'il leur a été appris que la seule façon de réussir dans la vie, c'est de soit devenir footballeur, basketeur comme Michael Jordan, musicien comme Michael Jackson, 50 Saints ou Beyoncé, ou un entrepreneur. Ils ont appris que la seule façon de réussir, c'est soit de faire du sport, soit de chanter, soit de devenir une célébrité. Et cela a créé une communauté. Il y a très peu de noirs américains qui réussissent dans la science, très peu de noirs américains qui deviennent véritablement réussis dans le sens intellectuel et un déséquilibre social. Écoutez, je ne veux pas politiser le coronavirus, mais quand vous avez des pays qui donnent 100 000 dollars à une Miss, donc Miss Pays ou Miss Compagnie ou Miss, je ne sais pas quelle ville, 100 000 dollars pour rien comme ça, pour sa beauté, pour célébrer ses yeux, ses rouges à lèvres, ses faux cheveux. Pendant qu'il y a des jeunes hommes, des travailleurs, des chercheurs, des courageux, innovateurs, qui n'ont même pas 100 francs pour payer le transport. On veut créer quel genre de société ? Qui sauvera l'Afrique ? Resterons-nous pour toujours comme des enfants, en attente que l'Europe trouve des cures, des médecines, des solutions pour nous ? On doit chez nous appliquer un système qui encourage la jeunesse dans l'intellectualisme, dans la science, dans le développement, dans l'innovation. En leur accordant l'estime et la valeur qu'on accorde à nos célébrités musicales, à nos célébrités de divertissement, à nos footballeurs et tout le bazar. Nous sommes maintenant confrontés à une situation où aucune célébrité ne peut nous aider. On a besoin des gens qui réfléchissent. On a besoin des médecins, des chercheurs, des virologues, des épidémiologues. Il existe chez nous des gens qui sont capables de trouver des solutions, mais des gens qui sont négligés, des gens qui ne sont pas financés. On doit revoir le système. L'Afrique doit commencer à se comporter comme une grande personne, comme un adulte, plus comme un enfant. Et c'est notre devoir à nous tous.